Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24. On demeure en Côte d'Ivoire avec le Premier ministre, ministre des Sports et des Cadres de Vie, Robert Beugré-Mambé, qui a reçu en audience le lundi 18 mars à Abidjan une délégation de la Société Financière Internationale SFI, filiale de la Banque Mondiale chargée du financement du secteur privé dans les pays en voie de développement. Conduite par Sergio Pimenta, vice-président de la SFI pour l'Afrique, la délégation est venue faire au Premier ministre le point sur les opérations de l'institution en Côte d'Ivoire. On retient ainsi que pour l'année dernière, la SFI a financé le secteur privé ivoirien pour un montant de 210 millions de dollars américains, soit plus de 125 milliards de francs CFA. L'Autorité de régulation des télécommunications de la Côte d'Ivoire, l'ATCI, a publié ce 19 mars 2024 un communiqué rappelant aux UJG des télécoms du pays que Starlink n'est pas autorisé à commercialiser ses services Internet dans le pays. La commercialisation et l'utilisation des kits antennes Starlink sur l'ensemble du territoire ivoirien est donc illégale, d'après le régulateur télécom. Le gendarme des télécommunications électroniques de la Côte d'Ivoire rappelle que l'activité d'établissement et d'exploitation des réseaux de télécommunications TIC pour la fourniture de services d'accès à Internet est soumise à une licence individuelle de catégorie 1C ou de catégorie 1A. Pour la fourniture de services d'accès à Internet est soumise à une licence individuelle de catégorie 1C ou de catégorie 1A, conformément à l'ordonnance numéro 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies d'information et de la communication. Dans son communiqué, l'ATCI informe les populations, les personnes morales et tous les acteurs du secteur des télécommunications TIC car à ce jour, la société Staline n'est nullement détentrice de l'une des licences individuelles requises pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications TIC en vue de la fourniture de services d'accès à Internet en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le package désordonné des animaux dans le district d'Abidjan est désormais un lointain souvenir. En effet, à quelques mois de la fête de la Tabaski, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Sissé Ibrahima Bakungo, a rencontré ce lundi 18 mars 2024 à la salle Félix Oufé-Boani de l'hôtel du district, à Abidjan Plateau, les responsables de la filière bétail-viande avec à l'heure tel M. L. H. Sawadogo, président des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Après les échanges avec les acteurs, aidés par les maires d'Ajame, d'Atecoube et d'Anyama, il a été convenu que le site de 25 hectares situé dans la commune d'Ajame, en face de la casse, soit réaménagé provisoirement pour servir de lieu pour parquer tous les animaux dans le district d'Abidjan. Football. Un mois après la Cannes 2023 qui a vu le sacre de la Côte d'Ivoire, les éléphants remettent les maillots pour deux matchs amicaux. Ils sont prévus respectivement du 23 mars contre le Bénin à 16h GMT au stade de Licone Amiens et le 26 mars 2024 contre l'Uruguay à 19h30 GMT au stade Boulard à Lentz. Sport. Didier Drogba, invité d'honneur au tirage au sort des Jeux olympiques de Paris 2024. La légende ivoirienne du football, Didier Drogba, participera au tirage au sort du tournoi de football des Jeux olympiques de Paris 2024, prévu ce mardi 20 mars à Saint-Denis à 20h. Ce moment tant attendu sera marqué par la participation de personnalités emblématiques du monde du football telles que Javier Saviola, champion olympique en 2004, Stéphane Labbé, champion olympique en 2020, ainsi que Marie-Josée Pérec, double champion olympique en athlétisme. Après son élection à la tête de la Russie, les messages des chefs d'État africains adressant les félicitations à M. Vladimir Poutine pour sa réélection à la tête de la Fédération de la Russie se multiplient, comme le malien Asmi Goïta ou encore le congolais Denis Sassou Nguesso, le président de la transition du Burkina, Ibrahim Traoré, et autres. Merci de nous avoir suivis sur Aminata24 TV. A très bientôt pour un autre flash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada